Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la troisième partie de la soirée en direct du 7 février 2013. Une partie consacrée au blog et au groupe Facebook Ufologie Dynamique et également sur la création d'un nouveau langage ufologique. Alix Leproust et David Hoguel contre-attaquent dans la troisième partie. Alors j'aurais une question pour Alix, où en es-tu actuellement dans Ufologie Dynamique ? Ufologie Dynamique, le blog va changer de forme, sûrement. J'ai quelqu'un qui va s'occuper du blog, donc il va prendre une forme nettement plus, je pense, journalistique, avec une nouvelle bannière. Et j'ai huit ouvrages à mettre en téléchargement, gratuits, en format PDF, huit ouvrages de référence. Où les jeunes, donc les jeunes ou les moins jeunes, bien sûr, ou les néophytes, vont pouvoir télécharger sur le blog Elia. Et les visions de râche sont déjà, ça y est, référencées dans un dossier. Il ne me reste plus, j'attends en fait la nouvelle forme du blog qui ne va pas tarder. Et ensuite, il y aura une page qui va être consacrée dans pas longtemps, donc à ce qui s'appelle, ce que j'avais appelé Ufo Instruction. Où en fait, on trouve en fait les ouvrages de référence en format PDF qu'on peut télécharger. Alors on les télécharge à partir du blog, mais ce ne sont pas des liens qui font partie du serveur. Ce sont des liens qui sont sur les serveurs étrangers, mais on pourra télécharger directement à partir d'une jaquette, enfin à partir d'une jaquette. Donc, oui j'ai vu, oui, oui j'ai vu, oui, mais je vais te reparler après, c'est nickel en tout cas. Mais donc, je parle à Florian, mais c'est, à mon avis, ça va être sympa. Donc voilà pour l'évolution du blog Ufologie Dynamique. Et je vais rajouter des nouvelles chroniques, parce que j'ai deux chroniques, une chronique qui va se rajouter bientôt, c'est l'article de David Oguel. Donc qui est ici. Je vais refaire une petite chronique, moi, voilà. Je vais refaire une petite chronique, une chronique personnelle sur l'affaire Golfech et la cabale, enfin affaire en eau trouble et cabale sur l'affaire Golfech. Ça, ça va être sympathique. Donc, il va y avoir donc ça, et il va y avoir, ben pourquoi pas, ton texte concernant, en fait, la liberté d'expression en ufologie, qui peut être intéressant. Il faudra que je le retravaille, hein, quand même. Et je vais commencer, alors David va être content, je vais commencer, quand le blog va être fini, à mettre mes premiers travaux de modélisation concernant le PVN OVNI. Tu te rappelles, j'étais à 42 pages. Ah ben oui. J'en suis à 53, là, sur mon dossier Word. Donc, je vais commencer, ça y est, à proposer ma modélisation de ce que je pense. Moi, je, voilà, je trouve ça très intéressant. Lui, il trouve ça intéressant. J'ai hâte de lire ça. Et donc, je vais commencer, mais le blog, là, va prendre forme. Il y aura donc un nouveau blog, et puis ensuite, ben la rubrique ufo instruction, et puis la rubrique, donc, hypothèse personnelle, que je propose, modélisation que je propose, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, une vérité en soi. C'est clair, mais qui, en fait, est un travail de corrélation entre l'évolution du phénomène, entre son évolution, son interaction, ses agissements, sa psychologie, parce que le phénomène a une psychologie, donc, voilà, c'est toutes ces interactions mises ensemble pour, en fait, modéliser une nouvelle forme d'hypothèse. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Bien, bien. Et puis, il y a des liens, puis des liens, quelques liens sur le Mufon, puisque, certains le savent, je suis directeur régional Haute-Normandie du Mutio Lufo Networks, donc, je reste quand même, le blog reste quand même, met quand même aussi un peu en avant, le Mufon France, mettre en avant le Mufon France, voilà. Et le Mufon Haute-Normandie en particulier. Voilà. Voilà pour la révolution du web de l'Ufologie dynamique. Chir Gilles. Et sinon, David, des projets, un livre ? Un livre ? Oui, j'aimerais bien. Non, les projets, c'est vrai que là aussi, on peut peut-être en parler. Moi, j'ai rejoint, enfin, je me suis porté candidat pour rejoindre l'aventure du Mufon. Et donc, je me retrouve en charge de la partie Basse-Normandie. Et je travaille actuellement, activement, jour et nuit, sur la réalisation du site Mufon France, voilà, qui est en cours de réalisation. Donc, il devrait voir le jour dans quelques jours, quelques jours, c'est pas quelques semaines, c'est quelques jours, voilà. Voilà. Donc ça, ça occupe pour l'instant beaucoup. Moi, ce que j'ai envie, c'est de toute façon, avec Alix, qu'on continue les actions locales. Le local est tellement, tellement riche qu'il y a plein de choses à faire. Donc, voilà. Après, le problème, c'est le manque de temps, quoi. D'ailleurs, je tiens à souvenir, c'est aussi grâce à toi, enfin, grâce à David, grâce à toi, mais grâce à des gens, à dire aussi, que quelque part, je lance le message. Parce que je reprends, en fait, la plupart, quelque part, des formules. Je les regarde, je les visualise. Et après, je les interprète à ma façon. Mais je pense que le langage est le même, de plus en plus, pour certains d'entre nous. Et donc, il faut absolument rester dans ce type de réflexion et pas s'écarter, surtout essayer d'essayer, essayer de pas s'écarter pour diffuser exactement le même langage. Et donc, moi, tant qu'il y a des gens qui continuent à travailler de la même manière, du moins, à donner une perception de cette manière, moi, je continuerai. Le jour que je me sentirai vraiment tout seul, je crois que je prendrai mes bouquins, je lirai toute ma collection du premier livre au dernier livre, sans embêter personne. Donc, certains sont contents de ne plus voir Alex de Broustre. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais là, c'est comme ça que je ferai. Alors, c'est pour l'instant, tant qu'il y a des gens comme Gilles Thomas, donc toi, Gilles, et puis des gens comme David, Didier, Patrick Genèveau aussi, qui est pas mal aussi dans son approche. Et je vois aussi les jeunes qui veulent s'y intéresser. Florian Murel, là, qui va... J'aimerais bien qu'on pousse avec lui la chose. Et aussi son ami, qui a l'air s'y intéressé un petit peu aussi, de continuer avec les jeunes, d'essayer de faire quelque chose, de tenter de donner une autre image, ce que donne la voie de l'ufologie. Donc, la liberté d'expression, ça, ça va m'intéresser. Est-ce que c'est peut-être un texte qui va faire partie du blog ? Ça m'intéresse. Il est assez... Il fouette, quoi, on va dire. Ouais, mais il y a celui de David, qui va être diffusé dans Ufomania, le 74, j'espère. Dans Ufomania, il y a celui... David a écrit un. Alors, David a écrit un article qui va être intéressant, que je vais mettre sur le blog, que vous pourrez lire. Et, Gilles, si tu as fait un article, donc, sur la liberté d'expression, qui est très, très importante en ufologie, la démocratisation, justement, du langage, ça passe ceci par là, par cette liberté d'expression. Moi, je veux bien, en tout cas, reprendre un tel texte, quand tu vas le lire, parce que, pour moi, tu sais très bien que c'est très important, ça. C'est comme ça que les jeunes veulent se sentir bien et qu'on ne leur met pas, à chaque fois, des chapes de plomb pour leur dire, tais-toi, tu es jeune, tu n'as rien à dire, tu ne connais rien en ufologie. Alors qu'ils ont des tas de choses à dire. Surtout qu'en plus, ils sont des pros de l'Internet. Vas-y ? Et en plus, il ne faut pas qu'ils se retrouvent... Il y a des mots, je trouve, qui associés à l'ufologie font un peu peur, comme des mots « doctrine » ou « doctrine » des choses, enfin, des choses qui sont, qui enferment dans un discours un peu figé, ou dans une obéissance, ou dans une... Voilà, de quelque chose qui, effectivement, ne peut absolument pas ni attirer les jeunes, ni les moins jeunes, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est repoussoir pour eux. Les jeunes n'ont pas besoin de ça. C'est un sujet qui nous occupe. Bien sûr, les jeunes n'ont pas besoin d'être affermés. Non, 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 ça n'a pas besoin d'être... Ça n'a pas de phénomène, quoi. Ben voilà, les jeunes n'ont pas besoin d'être cloisonnés parce qu'ils vont nous remplacer. David ne sera plus là, Alix ne sera plus là, Gilles ne sera plus là, Didier ne sera plus là. Nous, on va partir, on va être enlevés, nous. On va être désenlevés, hein. On sera des futurs abductés, je suppose. C'est ça. C'est ça. Nous, c'est certain, on sera abductés. On vous lit d'avance, comme ça. Non, je plaisante. Blâle mise à part, les jeunes qui vont nous remplacer, c'est très important parce que c'est eux qui vont apporter la matière future. Mais pour qu'ils apportent de la matière future, il faut qu'ils aient cette bonne instruction. Du moins, une instruction saine. Une instruction saine. Mais pas qu'on leur dise n'importe quoi, aussi. Pas leur dire que les extraterrestres ont construit des pyramides et que sous les pyramides, il y a peut-être des énergies étranges. Il ne faut pas leur raconter ça. Ce n'est pas ça qu'il faut leur raconter. Il faut leur raconter qu'il y a un fait qui est très intéressant. Il y a un fait qui est parmi nous depuis des temps, depuis très longtemps. et qu'il y a des témoins et que, justement, c'est fait. Il faut qu'ils rentrent dans cette société. Il faut qu'ils intègrent une bonne fois pour toute cette société. Et c'est les jeunes qui vont devoir le faire. Nous, on n'en lance qu'un message. C'est juste un message. Ce n'est pas nous qui allons changer la société. Ça, c'est clair. Ce n'est pas Alix, ni David, ni Gilles. Nous, on n'aura juste mis les mots. Mais c'est aux jeunes qui vont devoir disséquer tout ça et prendre ça. C'est vrai que, souvent, j'y pense actuellement, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, d'autres jeunes, qui créent dans leur région ou chez eux des web médias. Parce que je ne serai pas éternel, moi aussi. Ben non. Ben non, ce ne sera pas tout le temps là. Si on a un seul ODAH TV, là, pour l'instant, on se contente d'un web médias bien organisé que tu fais, mais il ne faudra pas s'en contenter d'un seul. Mais il faudra que ces médias, ces futurs vrais médias, parce que le vrai média, à mon avis, ça va être maintenant définitivement Internet, je pense qu'ils devront s'approprier des lignes directrices pouvant lancer ce langage démocratique que nous, on veut faire. Voilà. Et non plus ne pas rester dans cet ésotérisme, dans ces aspects ésotériques où on s'enferme toujours, 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 où on ne sort pas des histoires incroyables, des hypothèses incroyables. Il faudra véritablement, cette fois-ci, que les jeunes prennent la main et imposer, imposer ce... J'ai même imposé, je vais même loin, parce que... Il faut un moment, véritablement, un peu choqué, mais avec un langage très sain, le fait que il y a des témoins qui sont encore là pour dire qu'ils ont vu un phénomène étrange que l'on ne comprend pas, que notre science ne comprend pas. Donc voilà, il faut s'y intéresser, et donc pour s'y intéresser, il faut se tourner vers ce public, ce grand public. Et donc ce sont les jeunes, c'est aux jeunes de le faire. Et le web média, justement, est fait pour ça. Je pense aujourd'hui. Démocratie de la pensée, nous dit Roswell Jacob. Ben oui, démocratie de la pensée. Tout à fait. Sortir de l'ancienne ufologie, comme le disait David, cette ufologie doctrine, cette ufologie où en fait, voilà, nous, on a ça et on ne bouge plus. On ne sort pas de ça. Cette doctrine imposée, c'est figé par une ancienne génération. Une ancienne génération. D'ailleurs, on en a eu là, nous récemment, dans notre travaux en dehors de ufologie dynamique, on voit des réactions, on est en train d'analyser des réactions où il y en a qui pensent que ça peut devenir une doctrine. Quelque chose de très sclérosé, de cloisonné, mais si on cloisonne tout ça, on ne sortira jamais, on ne sortira jamais. Ça ne va pas éclore et toucher la société. Ça restera toujours très figé, très autoritaire, très, voilà, très académique. et ça n'a en plus intellectuellement aucun sens de ce qui est de faire venir à soi en expliquant que l'on veut étudier un mystère, mais en ayant complètement fermé et verrouillé toutes les hypothèses à son sujet. et qui doit y avoir des dogmes. Oui, voilà, c'est ça. Là, je lis, « Le dogme se brisera que quand on retirera son côté trop sensationnel. » Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait. Oui, ça revient à ça. Le départ du Nouvelle Ufologie Française, ce que je disais, la masse du boulot, c'est gentil de marquer ça, mais... Ah, tu as une directivité sur le support tel que le tienne. Ben, oui, c'est gentil par rapport à... Même à Gilles, la masse du boulot qui produit, ou ce qu'on produit nous-mêmes, au travail qu'on produit. Si on veut sensibiliser ces jeunes, c'est sur le moment. C'est... Oui. Enfin, il y a le mouvement envers les jeunes, ça c'est évident, tu l'exprimes bien. Et je pense qu'il y a un autre mouvement, c'est un nouveau discours vis-à-vis des instances qui peuvent éventuellement décider de mettre des moyens, de l'argent, ou prendre des décisions pour étudier ça. Oui. Donc c'est aussi avoir, pouvoir être assez exemplaires dans notre... dans la démarche d'enquête, de production, de documents, pour ne pas prêter le flanc à un rejet systématique et sans appel, parce que ça ne tient pas debout, parce que c'est plus de briquet de broc, parce qu'on mélange tout et n'importe quoi. je pense que ça aussi, c'est une certaine... une grande ouverture pour que les jeunes viennent, mais une certaine rigueur pour pouvoir ensuite se présenter auprès de ceux qui sont tout à fait habilités à prendre la mesure du sérieux du problème. Oui. On parlait d'une nouvelle ufologie, moi je parlais d'une troisième voie ufologique, où en fait, il y aurait dans une voie l'ufologie folklore, l'aluminatique, il y aurait dans la deuxième voie l'ufologie d'arrière-garde, celle donc qui sclérose, cette ufologie, qui l'enferme dans cette littérature ancienne, dans ces vieilles hypothèses, et il y aurait la troisième voie qui serait une troisième voie jeunesse, une troisième voie nouvelle modélisation du langage, et une troisième voie plus active, plus dynamique, on va employer le mot dynamique, et cette troisième voie en fait, apporterait quelque part, cette troisième voie ufologique apporterait quelque part un autre sens de nos travaux, un autre sens de la perception de nos travaux, un autre sens du langage, et permettre que cette troisième voie puisse en fait, puisse en fait vivre au travers de toute cette jeunesse, mais en même temps, que cette troisième voie soit aussi sous une forme d'instruction, d'instruction globale, où en fait tout le monde puisse s'instruire ensemble, mais avec une ufologie qui est nettoyée de tous ces carcans, sans obligatoirement non plus les occulter, en les étudiant, parce qu'il faut étudier aussi le bon et le mauvais, le pour et le contre, parce que sinon, on reste, on s'accroche à un dogme, donc on n'est pas là pour faire une religion, il faut s'intéresser en fait aux contradictions, mais toujours en mettant en avant vis-à-vis du public, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des débats, toujours la même ligne pragmatique, neutre, voire agnostique, c'est-à-dire une ufologie agnostique qui en fait est complètement, sort des cadres des polémiques et sort des cadres de la croyance. Pour la plupart. Ce que je trouve navrant, c'est que beaucoup disent qu'il y a des censures en ufologie, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais ces personnes, ces groupes de personnes, font eux-mêmes de la censure, puisque dans certains cas, voyant que les personnes ne sont pas d'accord avec leur théorie ou leur discours, et bien elles les cassent, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, elles font quand même de la censure et je trouve regrettable, je veux dire quelque chose qui va déplaire. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur théorie sont les vérités absolues, alors que la vérité absolue n'existe pas, convertissent le plus de monde possible à leur dogme. Et c'est vraiment un dogme en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui convertissent d'autres gens à leurs idées, parce qu'elles croient et elles pensent que c'est la vérité, alors que ce n'est pas ça, l'ufologie. Et puis ces personnes aussi parlent d'union, d'union ufologique. L'union ufologique se fera quand on parlera du mot ufologie, point barre. pas de sigillaine de Mars, des autres dimensions, enfin tout l'autre. Voilà, c'était un petit mot sur la liberté d'expression. Après, j'en avais un autre sur l'ufologie médiatique actuelle. Alors, qu'en pensez-vous ? Alors, vas-y Yannick, je te laisse... Non, mais l'aspect dogmatique, faire en sorte de pousser les gens, en particulier les jeunes, vers des voies où il y a de la croyance, c'est mauvais. C'est ce que je disais justement, c'est ce que j'écrivais dans un récent article où je crois, non, plutôt une réaction interne à notre réseau, avec David, ou qu'il faut quitter le domaine des hypothèses. Il faut sortir le domaine de l'ufologie du domaine des hypothèses puisqu'on en a plein. C'est plus un problème. Donc, les gens qui lancent des hypothèses en essayant de rassembler les jeunes ou les gens autour d'eux en disant moi, je détiens la vérité, c'est négatif. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau puisqu'on le sait dans les années 80 et dans les années 70, les associations se battaient à coups d'hypothèses jusqu'à en venir même au nom pour dire c'est moi qui ai raison et c'est toi 14. Et en fait, le but était de rassembler un maximum de gens dans son association en proposant une hypothèse. Et donc, aujourd'hui, ça existe encore. L'ufologie est quand même assez récurrente de ça. Et moi, je vois par exemple que je sais qu'il y a des gens dans l'ufologie, mais c'est pas parce que je le sais, c'est parce qu'on le voit. Tout simplement, il faut faire preuve de curiosité, il faut juste observer et écouter que des gens adorent rassembler d'autres autour d'une seule et même idée. Alors que l'idée de l'ufologie, c'est l'ufologie elle-même. C'est-à-dire l'analyse d'un cas, parler des ouvrages, parler des différentes modélisations, mais ne jamais ramener à une seule vérité. Il n'y a pas de vérité en l'ufologie. Je suis désolé, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est qu'il y a un fait. C'est tout. Mais le reste, le reste, j'ai beau vous faire voir la bibliothèque qu'il y a derrière, c'est pas parce que j'ai une bibliothèque comme ça que j'en sais un véritable grand plus. Je connais un peu la culture et l'histoire, mais le phénomène, je ne le connais pas. Donc, voilà. Je vous remercie d'être venu, Alix et David. Comme c'est David, je sais qu'il adore les suites. Le premier, c'était l'ufologie dynamique, Un nouvel espoir. Là, c'est l'ufologie dynamique contre-attaque. Et y aura-t-il le retour de l'ufologie dynamique ? Ça ne peut-être plus. En matière de cinéma, il n'y a que des trilogies. La trilogie, c'est fondateur dans le cinéma. Donc, effectivement, le retour. On fera le retour. C'est à toi d'en décider. Voilà, c'est la fin de la rediffusion de la soirée en direct du 7 février 2013, divisée en trois parties, dont la première partie était OVNI et science-fiction, la deuxième, OVNI et médias, et la troisième, la soirée de l'ufologie dynamique 2. Je remercie Alix Proust et David O'Gal pour nous avoir fait partager leur étude sur les OVNI et la science-fiction et pour avoir également répondu aux nombreuses questions qui ont été posées par les chateurs. Je remercie également Orion du site PULP et de la web radio fréquences interdites pour avoir enregistré la totalité des trois heures de ce direct du 7 février 2013. Comme l'a si bien dit David O'Gal à la fin de la soirée en direct, il y aura bien sûr prochainement le retour d'ufologie dynamique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur EDH TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501